Reset mon petit timer, histoire de... qu'est-ce que tu me veux ? Mais non, mais non, voilà, bon. De toute façon, ça marche toujours. Bon, allez, après ces petites problématiques techniques. Bonjour à tous, merci d'être venus, la salle est con, je suis super content. Je m'appelle Fléant Cheleski, j'ai un an à coucher dehors. Et sinon, on peut m'appeler Xirel, ça marche mieux, et puis c'est plus facile à écrire. Aujourd'hui, j'ai parlé de la doc. Mais d'abord, j'ai commencé par parler d'une invention formidable qui permet de montrer à quel point les marketing sont des gens originaux avec des idées nouvelles qui changent. Comme on dit, sexisme is over. Non, en fait, je veux parler de la machine à laver parce qu'on était en train de jouer à un petit jeu vidéo qui s'appelle Overwatch, qui n'est pas très très connu. Et on était très là avec un Israélien, un Norvégien, un Français en train de jouer défoncer des adversaires. Et je ne sais pas pourquoi, un de mes potes me demande mais au fait, comment les gens y font pour savoir comment marche une machine à laver ? Gros blanc. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à la question de comment vous avez fait la première fois, pour votre machine à laver, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, quel programme utiliser, et tout ça, tout ça. Et genre, on était, enfin, genre, what ? Je veux dire, merci les Japonais d'ailleurs pour toujours ces images formidables d'incompréhension. C'est trouvé sur Wikipédia en plus, c'est common, tout ça, c'est merveilleux. Et en fait, on s'est vraiment posé la question là avec notre petit groupe de trois joueurs. On a gagné la partie au fait, au passage. Et en fait, on s'est dit, finalement, on lit le manuel. Je veux dire, c'est plutôt simple, un manuel de machine à laver. Je veux dire, tout le monde comprend ? Le pire, c'est qu'en fait, quand on réfléchit bien, c'est effectivement plutôt bien normalisé. Et en fait, quand on connaît, ça marche bien. C'est sûr, exactement, on ne s'en souvient jamais, merci public. Je vous avoue qu'essayez de comprendre que, en fait, ça, c'est parce que, quand il y a plein de petits points, c'est parce qu'on peut être plus fort. Mais si on met, alors, si, là-haut, là, quand il y a plein de traits, en fait, c'est qu'il faut être plus doux, il faut être plus gentil, quoi. Enfin, bref, les machines à laver, c'est tout un domaine. Mais en tout cas, ce que ça illustre, c'est qu'un de mes potes, que j'apprécie, et même s'il ne sait pas bien jouer Overwatch, lire la doc, ce n'est pas son truc, quoi. Enfin, il n'y a juste jamais pensé. Et je sais que, enfin, comment dire, que écrire la doc n'est pas un mécanisme automatique chez les développeurs. En tout cas, déjà, les tests ne le sont pas encore tout à fait. Mais la doc, c'est encore très, très loin. Et globalement, je pense que c'est un problème culturel. Peut-être un petit peu technique sur certains points, je pense que certaines normes sont trop complexes. Voilà, on la remonte parce que c'est rigolo. Mais globalement, c'est quand même un problème culturel. C'est un problème culturel qui, dans notre métier, va se voir autant chez les lecteurs que chez les auteurs. Bon, alors, j'ai plein de cas. Ça, c'est que ceux que je connais. Je vais notamment penser à IRC, où je suis sur le tcham Django FR. Et sans donner des noms, ça ne se fait pas. Mais en gros, quand quelqu'un vient poser une question où littéralement, la première réponse censée, c'est la première ligne de la doc. Là, je veux dire... Enfin, voilà. Et en fait, les gens ne vont pas lire la doc officielle. Je sais que les docs ont des problèmes, elles ne sont pas toutes parfaites, d'accord. Mais ne serait-ce que l'habitude de lire la doc n'est pas un truc que tout le monde fait. Et ça, c'est la première chose. En tant qu'auteur, c'est extrêmement frustrant. Les gens ne lisent pas. Pas tous, en tout cas. Il y en a beaucoup qui vont aller sur autre chose, qui vont aller voir sur Stack Overflow. J'ai beaucoup de collègues, eux, c'est plutôt leur truc, c'est d'aller trouver des tutoriels non officiels, de trucs comme Django, par exemple, où le tutoriel, il est plutôt bien, en fait. Et genre, pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi notre problème avec la doc ? Très maintenant, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Moi, je constate des problèmes. De toute façon, c'est plus facile de constater que de résoudre des problèmes. De côté des auteurs, et c'est là où on a les problématiques, pour moi, les plus graves, les plus problématiques, on va dire. Ce que j'ai le plus souvent entendu, quand même, c'est qu'écrire la doc, c'est chiant. Alors, moi, en tant qu'auteur raté, parce que j'ai fait S et pas L, ça me frustre un petit peu, déjà, parce que j'aime bien écrire. Donc, du coup, en fait, pour moi, écrire la doc, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Mais derrière ça, il y a aussi des vrais problèmes qui sont, pour moi, très culturels. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'écrire la doc. Et souvent, notamment en France, avec toutes les sociétés de service qu'on a, c'est souvent le patron qui n'est pas trop d'accord avec la doc. J'ai souvent vu des devs qui ont juste écrit un redmi.txt. Et alors, à tous ces devs-là, je n'ai pas que des pensées positives vous concernant. Non, c'est... Donc, dans le public, on me parle de Mark Dorne. Je vais essayer de ne pas être insultant tout de suite. Non, non. Blague à part. Les redmi, souvent, enfin, j'en ai vu plein où il y a juste écrit deux lignes et demie. Certains, il y a juste écrit make and make install. OK, super, mais ce n'est pas de la doc, ça. Enfin, je veux dire... Super, mais je ne comprends pas. Déjà, ton projet, il est écrit en quoi ? C'est codé en quoi ? Qu'est-ce que je suis censé utiliser ? Enfin, juste en lisant sur redmi, j'ai 250 000 questions, quoi. Et je n'ai même pas regardé. J'ai juste tout ce que j'ai fait, c'est lire le nom du projet et le nom du redmi, et voilà. Après, il y a aussi, dans notre culture, il y a très, très peu d'articles sur le web qui parlent de mais c'est quoi une doc ? Comment on écrit ça ? Et comment on fait ? Et par où on commence ? Et le fait de savoir où commencer, déjà, c'est quelque chose. Et puis, j'ai vu beaucoup de gens qui simplement disent de toute façon, il y a de Stack Overflow. De toute façon, Stack Overflow, vous posez une question sur JavaScript, vous aurez une réponse en jQuery. je veux dire, Stack Overflow fait absolument tout. Il n'y a aucun problème. Et je pense que c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour les lecteurs, c'est mauvais pour les auteurs, c'est mauvais pour les end-users, c'est mauvais pour les développeurs qui vont réutiliser votre truc, c'est mauvais pour vous-même, en fait. Parce que, d'accord, six mois plus tard, vous n'avez pas écrit, enfin, vous avez fait du code, vous n'avez pas écrit de commentaire, et six mois plus tard, vous revenez, moi qui ai une mémoire à peu près de trois secondes et demie, je fais des compétitions avec mes poissons rouges de temps en temps, juste, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est pas bon pour qui que ce soit. Du coup, la question, c'est quoi une documentation, finalement ? Je veux dire, c'est la question fondamentale auxquelles il faut arriver à répondre à un moment. On ne peut pas se lancer dans la documentation sans savoir un peu ce que c'est. Globalement, c'est là où on explique des trucs. Pour les humains. Et en fait, pour les humains, c'est assez important. Parce que, je veux dire, les humains, il y en a plein, et ils sont tous différents, même ceux qui se ressemblent, en vrai, ils sont différents. Je sais que l'ADN, tout ça, 99%, tout ça, mais je m'en fous, je ne suis pas un scientifique. Chaque personne a sa façon d'aborder les choses, chaque personne a des besoins différents. Moi, en tant que développeur Python, grosso modo, lire l'ADoc Python, ouais, mais bon, ça va, à un moment, je sais faire un print, quoi. Par contre, ma petite sœur qui est en train de faire des études de graphiste et qui apprend à développer, l'ADoc Python, ça lui est bien utile, quand même. Par contre, ma mère, qui, elle, écrit son blog, l'ADoc Python, ça ne l'intéresse pas. Elle, par contre, elle aime bien avoir un manuel utilisateur de WordPress. Ça, c'est utile. C'est une documentation aussi. Donc, la documentation, c'est quelque chose qui explique des choses pour des êtres humains. Et comme c'est des êtres humains, il faut essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils ont besoin. Chaque être humain a des besoins différents. Alors, il y en a plein. Le handuser, il va demander un manuel utilisateur. Les administrateurs, ils vont demander des manuels d'intégration. les développeurs, on sait ce qu'on demande. Absolument tout et surtout ne rien faire. Les mainteneurs, eux, ils vont à un moment avoir besoin de docstring. J'adore d'ailleurs les commentaires où, au début du commentaire, il y a écrit que c'est impossible de refactorer ce code, rajouter des compteurs, etc. On peut faire des blagues dans les docstrings. Enfin, je veux dire, c'est super cool. Et puis, les product owners et les architectes, moi, je suis développeur à la base, mais j'aime bien travailler avec les architectes. Ils aiment bien avoir des spécifications fonctionnelles et ou techniques, voire les deux. Et bien sûr, aussi, ça dépend du niveau de compétence. Quand j'ai commencé il y a 10 ans à travailler, me parler de HTTP, c'était un peu osé. Je veux dire, HTTP, c'est quand même un peu compliqué. Non, en vrai, quand on débarque de rien et qu'on ne connaît absolument rien et qu'on n'a aucune culture dans le milieu, il y a des choses, la définition des mots est importante. Aujourd'hui, moi, vous me parlez d'HTP, c'est bon, vous n'avez pas besoin de m'expliquer le protocole, je le connais à peu près par cœur, j'en ai fait des milliards de requêtes et des milliards de réponses, je m'en sors. Donc, du coup, il faut bien se rappeler, il n'y a pas une documentation pour tout le monde. Il faut forcément, on ne peut pas juste en écrire juste une, il faut en écrire plusieurs. Ça peut être un peu compliqué, mais pas forcément tant que ça. Je veux dire, surtout, on peut se partager le travail. Je sais que quand je travaillais à Nivivio, à Rennes, il y avait un tech writer. Lui, son boulot, c'était d'écrire les manuels utilisateurs. Moi, j'étais développeur, j'écrivais la documentation que des gens dans cette salle ont peut-être utilisée. Je regarde vaguement dans cette direction. qui était vraiment pour le développeur, qui était sur la documentation technique, du code, qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne. Bon, ok, tout ça, c'est bien, c'est du blablabla. Comment ? Alors, c'est un point de vue personnel, mais je pense que tout commence avec une histoire. Je pense que, finalement, des instructions, une documentation ne fait que raconter une histoire. Une longue histoire, complexe, plein de cas différents, mais une histoire quand même. Globalement, c'est celle de votre application, de votre produit, ou de votre objet, ou de votre, que ce soit votre machine à laver, ou votre framework favori. fondamentalement, votre documentation, c'est une suite d'histoires. L'histoire, elle va donner des indices, des points de repère, pour naviguer. Par exemple, si je vous parle d'une machine à laver, globalement, ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est, où est-ce qu'on met le linge, où est-ce qu'on met la lessive, quel programme utiliser, et qu'est-ce que ça fait. Ça donne les clés, donc, pour comprendre le produit. un exemple promotionnel, de là où je travaille en ce moment, si on prend que c'est un site e-commerce, un international, qui vend, des pièces de voiture, qui correspondent à des véhicules, des clients, avec du faceting, des filtres, en fait, on a déjà raconté, une histoire assez conséquente, on sait, déjà, de quoi est-ce qu'on va parler. Et ça, ça a l'air très bête, comme ça. Mais ça, je peux vous assurer, que vous reprenez, tous les rythmi, qu'il y a sur GitHub, la plupart des rythmi, ne sont pas capables de répondre à cette question. Que fait votre application ? C'est assez incroyable, mais prenez TensorFlow, par exemple, je ne sais pas si vous, des gens connaissent TensorFlow dans la salle ? TensorFlow, donc, c'est un truc par Google, pour faire du calcul distribué, et des IA, et des trucs très cool, que je ne comprends pas tout à fait, parce que ce n'est pas mon domaine. mais en gros, c'est vachement super, méga cool, mais quand ils ont sorti leur projet TensorFlow, il fallait lire 5 ou 6 paragraphes, avant de comprendre à quoi ça sert. Je veux dire, enfin, il faut y penser. Qu'est-ce que fait votre application ? Qu'est-ce que fait votre produit ? Commencez par là. Commencez juste par ça. En l'occurrence, là, c'est Oscar O. On vend des pièces de voitures qui correspondent à des véhicules, tout ça, tout ça, bref. On a quand même un petit problème, c'est que les histoires, c'est quand même plutôt linéaire. On commence, le début, il y a une fin, et à moins que vous jouiez avec le temps, etc., et ce qui est souvent casse-gueule, globalement, il se passe des trucs au milieu, dans une ordre chronologique assez plat, et on ne peut pas commencer à lire la page 287, avant d'avoir lu les au moins 10 premières pages. Ça dépend du type de bouquin, certains peuvent effectivement deviner la fin dès le début, mais bon, ça ne peut pas donner le nom. On a cependant une solution, qui sont les points d'entrée. Les points d'entrée n'ont pas besoin d'être linéaires. Si vous prenez une documentation quelconque, grosso modo, s'il y a un sommaire, si vous avez déjà lu la moitié de la doc, et vous savez à quoi ça correspond, vous regardez le point d'entrée qui vous intéresse, vous pouvez y aller, hop, vous êtes passé non pas dans un mode linéaire, du début à la fin, mais un mode non linéaire. Vous êtes arrivé par là où ça vous intéresse. Et en fait, c'est très important, parce que des lecteurs différents vont donc pouvoir, grâce à ces points d'entrée, avoir des chemins différents dans votre documentation. Ils vont donc pouvoir adapter finalement leur navigation au contenu qui les intéresse, aux problèmes qu'ils veulent résoudre. Et ça, c'est assez important. Alors, dans des points d'entrée assez simples, que je conseille souvent, il y a le Quickstart. Pardon. Ah, c'est les galets de saucisse, c'est midi, c'est terrible. Le Quickstart, donc pour commencer rapidement sur un projet, ça va être l'install en mode barbare, lancer le serveur HTTP, non pas en service, mais en ligne de commande, des trucs, des trucs qu'il ne faut pas faire en production, mais juste pour prendre la main sur le truc, c'est pas mal. Des tutoriels pour comprendre les bases, vraiment les bases. Ensuite, des chapitres pour plonger dans chaque feature, chaque fonctionnalité de l'application ou du produit ou peu importe. Des guides de référence. Alors, les références, ça va être proche de tout ce qui va être autodoc, d'Oxygène, javadoc, phpdoc, toutes ces choses-là. Souvent des docs autogénérés, mais pas forcément. Ça peut être les docs d'API, ça peut être le soguer.json, ça peut être toutes ces petites choses-là. On va aussi trouver des foires aux questions ou des frequently asked questions. Parce que c'est peut-être très bête, mais Stack Overflow, offline, ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans le train. Moi, je fais 4 heures de train par semaine, ça ne marche pas très bien, offline. Et parfois, aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisque je disais que le code source, ce n'est pas de la doc, le code, ça peut être aussi un point d'entrée pour certains utilisateurs. Par exemple, quand j'ai voulu créer une bibliothèque très spécifique pour Django sur un domaine très spécifique, je me suis dit, d'accord, ok, la doc de Django, c'est très bien, mais moi, je veux faire un truc purement technique, je veux écrire du code, je veux comprendre, je veux utiliser des bonnes pratiques, on va dire. Mais l'app, c'est vraiment un cas où le meilleur endroit, regardez, c'était le code source de Django. Ça a plutôt bien marché pour moi et j'étais content. Et puis aussi, soyez sympa, faites des documents d'installation, et si vous vous rendez compte qu'il vous faut deux jours pour écrire votre document d'installation, peut-être bien que vous avez un problème. Pas en termes d'écriture, mais en termes de temps d'installation et de temps de description de l'installation. Et puis surtout, pas seulement le dernier jeudi de juillet, je crois, ou premier ou troisième, je ne me rappelle jamais, le système de l'index, enfin, peu importe. Pensez à vos systèmes mini, ils vous remercieront plus tard. Ah oui, et un jour, on m'a fait la remarque, mais en fait, la QA, ils aiment bien utiliser leur test report et leur test suite comme de la doc, je suis quelqu'un de très ouvert, je ne vais pas leur dire non, mais personnellement, je ne relis jamais mes tests. Je les exécute et quand ils ne marchent pas, je les relis et encore. Parfois, je tête dessus, ça marche. Non, je déconne, ne faites pas ça. Les points d'entrée aussi, alors, petite digression, les points d'entrée ne sont pas limités au top niveau. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on a fait tous ces points d'entrée-là qu'ensuite, il ne faut pas rien avoir. Au contraire. Bon, maintenant, maintenant qu'on sait tout ça, on sait qu'il faut raconter une histoire, il faut avoir des points d'entrée, il faut commencer à essayer d'écrire. Et en fait, il faut commencer à s'écrire assez tôt. Vous prenez toutes vos idées sur votre application, tout ce qu'elle fait, tout ce à quoi vous pensez. La petite phrase que j'ai écrite tout à l'heure, fondamentalement, c'est un très bon début. Je veux dire, ça dit ce que fait le produit, ça donne les points clés, c'est très bien. Il faut commencer par là. Ensuite, surligner tout ce qui est important, tout ce qui compte le plus pour vous, ou tout ce que vous pensez qui va avoir de l'importance pour votre application, votre produit ou autre. Et ensuite, pour chacune de ces points-là, vous écrivez deux à cinq lignes. Et quand je dis deux à cinq lignes, c'est sérieusement pas la peine d'écrire un roman. Je veux dire, il faut y aller direct. Parfois, juste pour dire, alors c'est un site e-commerce, du coup, il y aura un panier et le panier, on peut mettre des produits dedans. Je ne vais pas écrire un roman sur comment fonctionne un panier. Je veux dire, tout le monde sait comment fonctionne un panier. Sauf un gamin, mais c'est normal. Je veux dire, c'est un enfant, il a le droit de ne pas savoir. Mais un adulte, je veux dire, quand même, un panier, ça va. J'espère que je n'insulte personne parce que tout le monde sait comment utiliser un panier. Ne me faites pas peur. Mais vraiment, ce n'est pas un roman. Une documentation n'est pas un roman. Même si je suis un auteur raté, je ne compense pas ça dans ma documentation. Même si j'écris trop. Et ensuite, c'est facile, il faut recommencer. Et je ne déconne vraiment pas. En fait, il faut recommencer encore et encore et encore. C'est-à-dire que plus vous allez aller dans le détail, plus chaque bloc que vous allez écrire va être gros. et à un moment, il va falloir reprendre un chapitre et dire, ok, qu'est-ce qui est important dans ces cinq lignes-là ? Qu'est-ce qui compte ? Peut-être que c'est, je ne sais pas, c'est le fait que dans le panier, il faut que ça fonctionne bien sur mobile. Le panier, on doit pouvoir changer la quantité. Peut-être que toutes ces choses-là méritent un chapitre à part entière. Bon, sur un panier, j'hésite, mais peut-être que si vous êtes en train de développer une application distribuée de calculs, je ne sais pas, genre TensorFlow, ça vaut peut-être le coup quand même d'expliquer cet truc plus en détail. Et surtout, n'ayez pas peur. Écrivez en premier. Au pire, au pire, qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez juste écrit un peu trop de texte. En termes d'électricité sur un ordinateur, ça va encore. Au pire, vous aurez tué quelques arbres avec du papier, je veux dire, ce n'est pas très grave, ça se refait. Non, plus sérieusement, en écrivant, vous clarifiez vos idées. Clarifier vos idées permet de mieux présenter, de mieux organiser. Mais vous pouvez toujours organiser plus tard. Et d'ailleurs, c'est l'étape numéro 2, c'est d'organiser. La vie est bien faite et mes slides aussi. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'expérience générale d'un lecteur va être non linéaire. C'est-à-dire que moi, je vais arriver sur la doc de Django, bon, aujourd'hui, je dois faire une agrégation. en SQL. Ok, en agrégation en SQL, je sais à peu près faire. Maintenant, avec Django, où est-ce que je vais ? Bon, là, il y a le chapitre sur les modèles, je vais aller dedans. Bon, ok. Mais une fois que je suis dans mon chapitre, une fois que je suis dans mon paragraphe qui m'intéresse, les phrases sont dans un ordre linéaire. Ça, c'est assez important. C'est-à-dire que si vous écrivez un paragraphe, évitez de raconter la fin avant le début. Ça ne marche pas très bien. Mais remarquez que c'est juste du bon sens. Mais du coup, ça veut dire qu'au bout d'un moment, si vos blocs sont trop gros aussi, comme ils sont linéaires, il faut commencer au début du bloc, se lire l'ensemble du bloc pour avoir toute l'information. C'est là qu'on commence à avoir les problèmes. C'est pour ça qu'il va falloir organiser, commencer par un premier niveau, que je considère comme étant le type de documentation. c'est là où vous commencez par séparer vos lecteurs finalement par leurs usages. Par exemple, l'admine 6, il va complètement ignorer la partie sur les templates, sur les modèles et autres. Il va aller directement sur la partie installation, créer un service avec votre application, etc. Un exemple que je trouve assez bien de ce que fait Django, j'ai des critiques pour la date de Django plus tard, je vous rassure, déjà il présente simplement comment la documentation est organisée. Il parle donc des tutoriels, des topic guides, des références guides et des how to. Bon, il rajoute du paquet de textes parce qu'à mon avis, ils sont comme moi, c'est des auteurs ratés. Mais fondamentalement, juste une liste de bullet points avec les 4 titres, en général on s'en sort. Ensuite, au second niveau de structure, c'est plutôt du bon sens, mais voilà, ça fait du bien de le rappeler. On va structurer son contenu par, comment dire, fonctionnalité, ça c'est le plus simple, ou par topic, par thème, par thématique. Par exemple, c'est dans la partie installation, on va essayer de découper ça sur créer le virtual env, installer les dépendances, installer le fichier de config du serveur, etc. Et le second niveau, c'est là où vous commencez à séparer finalement les chemins de vos lecteurs en fonction de leurs besoins. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est là où vous commencez à écrire pour de vrai. Il se passe plein de choses, mais ça, il ne faut pas s'inquiéter, vous y arriverez, je pense. Et globalement, c'est assez simple, quand ça devient trop gros, c'est facile, vous recommencez à l'étape 1. Prenez votre chapitre, vous surlignez, et vous essayez de développer chaque idée importante. Encore et encore. Une structure que j'aime bien, que j'utilise assez souvent dans mes projets, alors moi, je fais surtout des applications web, donc du coup, ça correspond bien à mes problématiques. Voilà, ça, c'est mon premier niveau. Et ensuite, dans les topics, je vais séparer par fonctionnalités. Je disais le panier, les commandes, la gestion du véhicule, la gestion des filtres, la gestion de la page mon compte, les emails qu'on envoie, toutes ces choses-là. J'aime bien aussi séparer entre topics et topics avancés, notamment parce que lorsque je vais avoir un nouvel entrant sur le projet, je vais lui dire, lis tous les topics, tu auras une liste de l'application, comment elle fonctionne et à quoi elle sert. tu seras plus à l'aise pour ensuite naviguer dedans. Et puis, quand tu seras un peu plus sûr de toi sur qu'est-ce que fait l'application, tu pourrais aller dans les topics avancés qui vont dire, par exemple, les traductions, le workflow qu'on utilise ou alors les logs, voici quelles structures on a utilisées, quelles normes on veut utiliser, etc. Où est-ce que ça va ? Où est-ce que ça part ? Alors, c'est là où on commence à Trash Talk, les autres docs. Alors, je pourrais parler des miennes, mais comme les miennes, il y a peu de gens qui les lisent, puisqu'elles sont principalement privées ou sur des petits projets qui n'ont pas une très grande portée, ce ne serait pas très pertinent. Il faut essayer d'éviter le « c'est trop long, je ne l'ai pas lu ». Et c'est vraiment le gros problème de la doc de Django. Il faut savoir que quand j'ai commencé Django il y a 6-7 ans, à bosser avec, la doc était vraiment bien. Je veux dire, par rapport à Twisted, qui était en face, ou Pyramid, qui était, il y avait un Rhinmi, quoi, et encore, ou Azop, qui était une montagne incompréhensible pour moi. J'étais un dev junior, il faut vraiment comprendre que tout était compliqué pour moi. La doc Django était vraiment bien. Il y avait du contenu, on s'y retrouvait facilement. Et puis, au fil du temps, de la même façon que la doc de Python, en fait, du contenu s'est rajouté. Encore, et encore, et encore. Mais la structure n'a quasiment pas changé. Et c'est là où sont apparus quelques petits problèmes. Par exemple, si vous regardez les modèles dans le Django, il y a au moins 3 chapitres différents qui parlent des modèles. Et la plupart de ces chapitres font au moins 8 à 10 pages de long. C'est impossible de s'y retrouver. Franchement, je n'y arrive plus. C'est assez incroyable, mais je n'y arrive plus. Bon, après, il y a un petit truc aussi. Ah oui, le menu sur la gauche. La doc de logging. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la doc de logging. Qui sait faire du logging en Python ? Qui pense savoir bien faire du logging en Python ? Qui a lu la doc en Python parmi vous, là ? Parmi les derniers ? Non, parmi ceux qui savent bien faire du logging. Voilà. Qui a dû aller regarder dans le code source pour comprendre vraiment comment ça fonctionnait ? Voilà, on est bien d'accord. Vous savez ce qui est horrible avec cette doc ? Il y a plein de trucs. Il y a presque tout, en fait. C'est ça qui est dingue. Mais moi, le menu à gauche, ce truc-là, je ne l'utilise jamais. Je ne sais pas. Il est coincé à gauche. Quand je commence à scroller, je l'ai perdu, je ne sais pas où je suis. C'est la foire, quoi. C'est la foire. Franchement, c'est la foire. On parle de... Qu'est-ce qu'il y a dans du logging ? Alors, on ne voit pas parce que c'est un truc dégueulasse, mais c'est logger, handlers, filters et formateurs. Et ensuite, on passe directement au logger object. Pas d'intro, rien que dalle. En gros, on vous apprend à faire 2 plus 2. Et ensuite, on vous explique les équations différentielles. Je sais que c'est une blague assez commune sur le web, parce que c'est une image que j'ai en tête. mais la doc de logging, c'est vraiment ça. Et puis, franchement, déjà, les références ne sont pas bien organisées. Donc, savoir quelle fonction fait quoi, quelle méthode fait quoi, pourquoi. Les logs d'attribus, enfin, les attributs des logs, vous savez, les petits pourcents asttime, procname, etc. Toutes ces petites choses-là qui sont finalement utiles pour formater un log. c'est un tableau qui doit être grand comme ça à peu près sur la page. Et en fait, il est perdu en plein milieu des références, je crois. C'est ça. Il est perdu en plein milieu des références, au milieu d'un pavé de texte qui n'a strictement rien à voir. Alors que, franchement, quand j'ouvre la doc de logging, c'est ça que je veux en fait. 99% du temps. Je sais que c'est mon besoin particulier à moi. Mais, pourquoi est-ce que j'ai pas une entrée dans le menu qui me dit « Eh, voici les attributs que tu peux utiliser dans le formatage des logs ? » Je veux dire, c'est basique. Le tutoriel basique n'est pas si basique que ça. Surtout, il y a un gros problème pour moi, c'est qu'il ne présente jamais comment est-ce qu'on configure en vrai dans une application des logs. Ce qui est un peu dommage. Et le tutoriel avancé explique comment les logs fonctionnent. D'accord, non mais, les logs, je vois à peu près en fait. Je veux faire du logging, je sais ce que c'est. A la rigueur, filmez-moi une page Wikipédia, ça ira plus vite. Par contre, je veux comprendre comment utiliser 6log avec Python. Je ne sais pas, quelqu'un a déjà utilisé 6log avec Python ? C'est la merde, franchement. Sans déconner, quoi. Ouais, un peu, voilà, on est bien d'accord. Alors qu'en fait, si vous regardez le code source, il y a deux attributs à CT et ça y est, c'est fini, le truc est fait. En tout cas, côté application, je ne parle pas de 6log lui-même. et le cookbook, alors franchement, le cookbook, c'est, j'ai du contenu, il m'en reste un peu plus, où est-ce que je vous le mets ? Et franchement, le jour où j'ai eu le cookbook, j'ai fait, mais moi, je veux juste faire un dict confit, quoi, je veux dire, c'est bon là, je ne veux pas envoyer des météores sur la lune, quoi, c'est bon. Bref. En fait, le problème n'est pas l'absence de contenu, ce n'est pas vrai, il y a du contenu, et franchement, l'auteur qui a écrit la dog de logging, je crois que c'est une ou deux personnes, principalement, a fait un boulot formidable, il y a un contenu phénoménal dessus, enfin, j'ai trouvé plein de trucs, c'est juste que j'ai dû la lire 4 fois, et en entier, et c'est un peu triste. Il y en a trop, il y en a juste trop haut, et il n'est pas bien organisé, et c'est un problème d'organisation. Et en plus, c'est dégueulasse ce que je dis, parce que moi, même pas, je suis allé faire une paire pour proposer un changement, je propose là, je parle de la dog, et en plus, je n'ai rien fait. Mais, le fait est que ce n'est pas facile, en fait. Organiser son contenu, ça reste compliqué. Et quand c'est un contenu aussi phénoménal, on se laisse dépasser complètement. Et ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'écrire trop, et d'oublier d'organiser un moment. À un moment, il faut se poser, prendre du recul, et redécouper. Et, c'est très important, en fait, parce que, là, je parle de longs blocs de texte, mais pourquoi c'est un problème ? En fait, c'est un problème parce que, en tant que lecteur, moi, la durée pendant laquelle je suis attentionné, c'est limitée aux problèmes que je veux résoudre. Ça ne m'intéresse pas de savoir comment, logging en interne, il faut utiliser info, warning, ou critical, en fonction de ce que vous faites. non, je veux juste afficher l'ID de mon thread dans mon log, c'est tout. Voilà, juste faire ça. Je ne veux pas passer 10 minutes à comprendre la doc pour aller là. Du coup, peut-être qu'une meilleure organisation pour logging, et peut-être qu'il faudrait que je fasse une paire pour ça, c'est de faire cette organisation-là, en fait. Une intro, la config, parce que, globalement, c'est souvent ce qu'on fait avec du logging, on config ses loggeurs, et puis on config le format. un topic guide avec les concepts clés, un référence guide bien fait, un cookbook, parce que bon, après tout le cookbook, il y a du contenu, donc pourquoi pas, et puis du contenu additionnel, typiquement des tutoriels, qu'on peut mettre au début, à la fin, peu importe. Et du coup, j'ai fait plein de digressions, et c'est mal, et du coup, je n'ai pas assez de temps. Après, il faut essayer de standardiser. Alors, standardiser, ça veut tout dire et un peu rien. Je conseille de commencer déjà pareil, essayer d'adopter un seul ton, c'est-à-dire, si vous décidez de tutoyer vos lecteurs, tutoyer du début à la fin. C'est un choix, ça s'assume, mais essayez d'être consistant, c'est assez important. Plutôt des phrases courtes, parce que globalement, les phrases longues, avec plein de virgules, c'est très joli dans sa tête, mais sur le papier, au bout d'un moment, ça devient fatigant, et puis de toute façon, il faut que je respire toutes les deux secondes, et ça m'énerve. Bref. Des phrases courtes, c'est mieux, que des longues phrases. Je ne vais pas refaire une longue phrase. Le sujet devrait être actif. Ça, c'est assez important, parce que globalement, la forme passive a tendance, en fait, à noyer l'information ou à la rendre moins claire. C'est un peu subjectif, mais je pense que c'est assez important. Le vocabulaire doit être précis, et quand je dis précis, c'est qu'il vaut mieux éviter d'utiliser deux termes différents pour désigner la même chose. Ou alors, il faut être très clair à un moment au début de sa doc en disant, a, ça vaut b. Voilà. C'est la même chose, c'est interchangeable. Et la phrase d'après que vous devez écrire dans votre doc, c'est, dans cette doc, nous utiliserons a. Et c'est tenir. Et puis, être précis, parce que si on parle d'une requête, mais que de temps en temps, on parle d'un appel, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? On parle de l'objet requête, on parle de l'appel, du moment où on le fait. Bref, c'est bien compliqué. Éviter les digressions. Je n'arrête pas d'en faire depuis tout à l'heure, donc c'est un très mauvais exemple, je suis affreux. Et puis, essayer de mettre en valeur les points importants. Pas tout. Il faut essayer d'être un peu, comment dire, savoir se limiter. Tout n'est pas important. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, là, j'avais mis en gras sur absolument tous les deux mots, ça n'aurait plus rien voulu dire. Ça perd de sa valeur. Et la dernière étape, c'est d'assurer une forme de consistance et de cohérence. Alors la cohérence, normalement, en Python, on est censé assez connaître. C'est la pep 8 qui nous dit comment on formate les choses. Voilà. Et sinon, niveau de la doc, j'essaie de me rappeler de ce que j'avais prévu pour cette partie-là. Ce qui est important, un truc que souvent, on oublie quand on fait de la doc, chaque partie qu'on écrit, chaque chapitre qu'on va écrire, chaque page différente qu'on va écrire, doit partir du principe que votre lecteur ne sait rien du monde autour de lui. Tout ce qu'il connaît, c'est ce qu'il a écrit sur cette page-là. Du coup, en plus, ça nous permet de rappeler que si on fait une page trop longue, on augmente la taille mémoire demandée par l'utilisateur et ce n'est pas une bonne chose. Donc, essayez de se rappeler que voilà, le contexte du lecteur, c'est la page qu'il est en train de regarder. S'il vient de Google qui tombe sur votre page, vous n'avez aucune garantie qu'il ait lu les autres pages avant. Donc, si votre documentation a besoin d'une connaissance préalable, il faut l'indiquer et le plus tôt possible. Du coup, pour ça, il faut essayer de se répéter, enfin, essayer d'éviter de se répéter, pardon. Donc, les liens, c'est très bien en général. Et puis, ne pas hésiter à envoyer vers la PEP8, vers les normes standards, les RFC, toutes ces choses-là. Voilà. C'est ce que je disais. Il faut partir du principe que votre lecteur ne sait pas ce qu'il y a plus que ce qui est écrit sur votre page. Ah oui, ne racontez pas l'histoire. Je veux dire, globalement, il y a Wikipédia pour ça et ça sera assez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Ça va être des conseils généraux, on va dire. Le bon contenu explique pourquoi il donne l'intention qu'il y a derrière le code source. quand vous avez un commentaire dans le code qui dit ceci retire un à une clé, ok, cool story, mais ça veut dire quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Si on ne donne pas l'intention, on n'explique rien. Voilà. Je veux dire, fondamentalement, lire le code source sera à peu près la même chose. C'est aussi pour ça qu'autodoxe n'est pas assez. Autodoxe, ça veut dire juste les références du langage. Si vous donnez une liste de fonctions à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il saura comment les assembler. Et c'est pour ça qu'autodoxe c'est bien mais pas suffisant. Et puis surtout, écrivez. Tout ira bien. Au pire, vous ferez des fautes. J'en fais une tous les deux mots, je ne suis pas encore mort. Tout ira bien. Écrivez. Voilà. Merci. Et je suis trop un prompt, il me reste 5 minutes pour des questions. Je suis dans le temps. Est-ce qu'on a un micro pour les questions ? Non. Du coup, je voudrais répéter la question. D'accord. Donc vous posez la question fort et je répéterai. Quand est-ce qu'on organise un sprint sur la doc de logging ? Je hais cette question. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on organise un sprint pour réorganiser la doc de logging ? Je suis la pire personne pour organiser quoi que ce soit. Du coup, je veux bien mais je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. En fait, d'ailleurs, je peux même mettre ce slide-là. Désolé. J'aimerais bien mais honnêtement, je suis quelqu'un de malheureusement pas très motivé et qui n'a pas beaucoup de temps en dehors de son travail. Si quelqu'un le propose, je me gendrais avec plaisir. Donc comme dit le public, le commentaire sur la doc de logging, il a été entendu plusieurs fois et ce serait pas mal de s'en occuper un moment. Peut-être à la prochaine Pycon FR, c'est un sujet à proposer. Je vais essayer d'y penser pour la prochaine Pycon FR. Ça me laisse un an de réfléchir, je devrais m'en sortir. D'un autre question au fond ? Je crois, non ? Moi, j'en ai une. Non, toi, tu en as une. Est-ce que tu pourrais justement proposer un patch sur une manière de modifier un peu le module logging et à partir de là, on se peut le réjouer et éventuellement le seul que le proposait pour rien ? D'accord. Donc on me propose carrément que je bouge ce qui me sert de personne et mes petites voix et mon petit cerveau pour faire une PR, enfin, c'est ce que je dis qu'il faudrait que je fasse depuis à peu près un an et demi, deux ans, et que j'ai des bons contacts pour essayer de faire une review, les proposer au core dev et donc ça pourrait avancer, ce qui serait une très bonne chose, effectivement. Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite, insultez-moi sur Twitter pour que je le fasse, comme ça, avec un peu de chance, je le ferai. Vous pouvez le faire en live. Non, en vrai, si vous pouvez m'envoyer des mots gentils, je préfère, mais... Oui. Faire un ticket dans le bug tracker pour nos amis à la caméra et essayer de mettre toutes nos idées sur la doc de logging et d'avancer. Oui. La question de payer un rédacteur technique pour faire la doc de Python, c'est franchement, aucune idée. Comme je l'ai dit, je suis un terrible organisateur, donc du coup, je ne sais pas. Mais ce serait... Ça se ferait, oui. On peut le demander. D'accord. D'autres questions. Oui. Oui, qui dit que les auteurs, ils n'aiment pas écrire de la doc, mais je pense que ce qu'ils aiment encore moins, c'est réécrire la doc quand leur code, ils changent. Et bon, même si, en tout cas, on est plutôt bien outillé par rapport à d'autres langages, je pense qu'il y a un des vrais problèmes de la doc, c'est qu'elle a tendance à évoluer indépendamment du code et même si on essaie de les couper un peu, on n'y a pas toujours. Et ça, c'est vraiment horrible parce que quand la big picture que tu as décrit avec des mots, elle change dans le code et que tu es obligé de tout réécrire, la première fois que tu le fais, on n'est pas en enthousiaste, mais la deuxième fois... On me pose la question de comment gérer, de mettre à jour la doc, ça me permet de résumer un peu ta question. Et voilà, le problème entre le coupling entre la doc et le code, quand le code change, comment s'assurer que la doc change en même temps ? Je n'ai pas de recette miracle, j'aurais tendance à dire que les TDD arrivent à faire une chose assez intéressante qui est que tu écris tes tests d'abord, puis tu codes. Donc si tu changes ton code, tes tests pètent et donc tu dois réécrire des tests, etc. Et que peut-être que finalement, une des solutions, c'est d'écrire la doc d'abord et de coder ensuite carrément le doc driven development ou un truc un peu équivalent. Non mais, on déconne, mais en fait, en vrai, c'est ce que je fais chez moi. J'écris la doc avant parce que je trouve ça plus facile, notamment parce que la doc permet de clarifier ses idées. Et du coup, je sais que c'est très frustrant quand on change le code de devoir changer la doc. Mais du coup, je me posais la question de à quel moment est-ce qu'on devrait écrire la doc et à quel moment est-ce qu'il ne faudrait pas engager nos clients, en fait, que ce soit un chef de projet, un product owner ou un client final sur, bon, d'accord, on a une nouvelle feature, j'ai une nouvelle interface, une nouvelle API, HTTP, j'écris la doc d'abord, je te la présente, etc. Essayer de communiquer un peu plus sur la doc. Je pense que c'est un problème, c'est vraiment un problème culturel, en fait. Comme tu le dis, c'est moins un problème d'outil que de culture. Je pense qu'il faut arriver à s'y astreindre à un moment. Je n'ai vraiment pas toutes les solutions à tout ça. Pour moi, c'est encore la tristesse, très clairement. Je sais, c'est compliqué. Mais je pense que écrire la doc d'abord, écrire, écrire. En fait, écrire, plus vous écrivez, plus ce sera facile d'écrire. Merci. On va s'arrêter là. Merci à tous. Eh, 40 minutes, je suis bon, super. J'avais peur avec ton nom, on t'a vu, du coup, j'ai zappé. Non, mais c'est pas, pas de problème. Je me suis présente. Je vais. C'est bien l'amphi 3 ? Oui, la track 3. On appelle ça track, tu vois, parce que c'est... Cool.